Quand on vit une difficulté, on a tendance à associer ça à quelque chose de négatif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on va associer les événements de notre vie vis-à-vis comment qu'on se sent, vis-à-vis nos émotions. Donc quand on vit une difficulté, souvent on va se sentir triste, pâché, on va avoir peur, on va se sentir incertain, puis on associe ça à quelque chose de négatif parce que ça fait mal. Puis ça, ça reflète juste notre perception, ça ne dit pas réellement si l'expérience est négative ou positive. Selon moi, chaque événement n'est ni négatif ni positif. Chaque événement nous apporte vers un chemin. Même les moments qu'on dit qu'ils sont positifs ne sont pas nécessairement positifs. Combien de fois est-ce qu'une situation dite positive t'a mis dans une situation négative? Donc regarde quelqu'un qui consomme des drogues, il va le faire, il va avoir une émotion positive face à ça, donc c'est pour ça qu'il va répéter l'expérience, mais ça va l'emmener dans une place plus dark, plus sombre. Puis combien de fois est-ce qu'une situation négative de ta vie t'a apporté à grandir, à apprendre à te connaître, t'a apporté à rencontrer une personne spécifique ou à simplement te rencontrer toi-même? Donc c'est sûr que pendant qu'on vit la difficulté, on a tendance à rentrer dans des pensées plus négatives, à penser que cette situation n'a pas lieu d'être, puis qu'on est donc tanné, puis que c'est lourd, puis que ça n'arrête jamais, puis qu'on pense aussi que c'est permanent. Si cette situation-là arrive dans ta vie, c'est parce qu'elle est là pour t'apprendre quelque chose. Si quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a trigger, ou tu t'es réveillé du mauvais pied, puis tu sais pas pourquoi tu te sens d'une certaine façon, il faut que tu prends du temps pour adresser ça. C'est facile de mettre le blanc sur tout ce qui arrive autour de soi, puis c'est facile d'ignorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis c'est souvent là qu'on trouve la clé, c'est souvent à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir voir pourquoi est-ce qu'on a réagi d'une certaine façon. Parce que tout est une question de perception. Deux personnes pourraient vivre la même situation, puis il y a une personne qui va le vivre de façon constructive, puis l'autre personne, ça va le détruire. Donc ça, ça veut juste mettre en lumière le fait que comment on perçoit la situation change notre expérience. Tu sais, pour être honnête, des fois on aimerait-tu donc ça, que la vie soit toujours belle, que tout va toujours bien, puis qu'on soit toujours heureux, mais quand tu y penses, c'est pas réaliste, c'est pas ça la vie, il y a un cycle. Pour donner un exemple, fais juste écouter ce bruit-là. Ça, c'est le bruit d'un coeur qui bat. Ça, c'est le bruit de la vie. Puis là, écoute ce son-là. Ça, c'est une ligne droite. C'est bien beau, tout est stable, mais il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui existe là. Si tu regardes les cycles de la vie, des fois il pleut, des fois il fait soleil. Puis s'il ferait tout le temps soleil, il n'y aurait pas de verdure dehors, tout serait asséché, il manquerait d'eau, puis on ne pourrait pas vivre. Puis aussi, si tu regardes le cycle de la femme, on a vu, après ça on a notre menstruation. Chaque cycle a un objectif, chaque cycle a son rôle à jouer. Puis c'est la même chose dans les bas et les hauts de la vie. Si on serait tout le temps dans un haut, on n'apprécierait pas autant la vie. C'est comme s'il fait tout le temps beau dehors, on le prendrait tellement pour acquis qu'on ne remarquerait même pas qu'il fait toujours beau dehors. On serait comme, ah, c'est une journée comme les autres. Je vais prendre l'exemple de la série The Good Place. Dans un des épisodes, les personnages se rendent à une place au paradis, que tous tes vœux sont exaucés, tu peux avoir tout ce que tu as toujours désiré. Puis au début, ils crient, ils sont là, ils font plein d'affaires, ils s'amusent. Puis là, ils se rendent compte que les gens qui habitent là sont très malheureux, ils sont morts de l'intérieur, ils n'ont pas de vie, ils sont déprimés. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'on est heureux quand on peut évoluer, quand on travaille sur nous, quand on a un objectif. Quand on passe au travers des épreuves, ça nous nourrit tellement. Puis c'est ça qui donne un sens à notre vie. Dans le fond, de vivre des difficultés dans ta vie, c'est une opportunité, c'est un cadeau. Puis c'est toi qui fais le choix si tu vas le prendre comme une opportunité, puis tu vas te grandir de cette expérience-là, ou si tu vas juste le subir, puis le garder dans ton bagage émotionnel. Moi, je viens de passer par quelques semaines qui ont été très difficiles émotionnellement. Autant que c'était dur, puis autant qu'il y a des moments que je suis comme, ah, je suis tannée de me sentir comme ça, puis je ne veux plus me sentir comme ça, autant que je suis comme, ok, je prends ça en main. Qu'est-ce que ça allait essayer de me montrer? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Puis comment est-ce que je peux grandir? Puis si cette situation-là fait surface parce que, quelque part, je l'ai historie en dedans de moi, il y a quelque chose là, il y a un trauma, il y a des perceptions, il y a des croyances qui sont là, il y a des vieilles histoires qui sont là, qui cherchent juste à se faire libérer. Si on décide de nier la situation, si on décide de... Puis des fois, je le fais moi aussi. Des fois, je vis une situation, puis sur le coup, je n'ai pas envie de la vivre tout de suite. Ça fait que des fois, je vais nier, des fois, je vais fumer un joint ou je vais faire quelque chose qui va me distraire. Mais je vais tout le temps revenir. Je vais tout le temps revenir à cette émotion-là, puis je ne vais pas l'ignorer. De toute façon, je ne suis pas capable de l'ignorer. Elle va crier de plus en plus fort le plus que je l'ignore. Mais à chaque fois que je sors de cette expérience-là, à chaque fois que j'adresse cette limitation-là, puis que je la release, à chaque fois, j'en sors avec une expérience enrichie. Puis après ça, quand je vis un haut, quand je vis une période que ça va mieux, ça va encore plus mieux que ça allait avant. Parce que j'ai grandi, parce que j'ai libéré des choses qui pesaient lourd en moi. Puis j'ai fait de la place pour une version améliorée de moi, de prendre de l'expansion. Quand on vit une difficulté dans notre vie, quand il y a un obstacle qui arrive, c'est un signal. Ce n'est pas là pour te nuire, c'est là pour te guider. On a toujours le choix, puis c'est toi qui vas choisir si tu veux juste passer au travers ou si tu veux grandir au travail de cette expérience-là. Donc quand on vit une émotion difficile, je trouve que ce qui est important de faire, premièrement, c'est de juste prendre du temps avec l'émotion, de ne pas nécessairement essayer de la comprendre, de prendre un moment avec l'émotion. Souvent, on a peur. On a peur de vivre l'émotion, mais c'est temporaire. Tu sais, si tu as le goût de pleurer, pleure. Peut-être qu'il va y avoir des affaires qui vont ressortir, mais ce n'est pas ta mort. Ta mort, c'est de ne pas affronter cette émotion-là. Ta mort, c'est de la nier et de la garder là. Donc quand tu deviens une émotion, prends un moment avec cette émotion-là. Prends un moment pour la digérer, pour la pleurer. Puis ensuite, observe ce qui ressort. C'est comment que tu te sens vis-à-vis de ça. Mettons qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose envers toi, quelqu'un qui t'a rejeté. Ou en fait, t'as perçu que t'as été rejeté. Tu peux passer du temps à faire « Ah, mais pourquoi cette personne-là a fait ça? » Ou tu peux essayer de comprendre « Ah, mais pourquoi est-ce que ça m'affecte autant? » Qu'est-ce que ça souligne sur moi? Qu'est-ce que ça met en lumière? Est-ce que c'est parce que j'ai vécu ça dans le passé et que je n'ai pas encore guéri de ça? Est-ce que c'est parce que j'ai une croyance que je ne suis pas assez et qu'il vient d'affirmer cette croyance-là en me rejetant? Qu'est-ce que ça essaie de te montrer? Si on décide de le nier, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la vie va te ramener les mêmes situations encore et encore et encore juste à temps que tu comprends, juste à temps que tu t'ouvres les yeux et tu fais « Ok, là j'en ai assez, j'en ai royalement assez et je vais travailler là-dessus. » Parce que peut-être que cette difficulté revient dans ta vie parce que la vie est comme « Hey, j'ai tellement de belles affaires réservées pour toi, j'ai tellement de beaux projets. » En ce moment, tes limitations, tes blocages, te mettent des bantons dans les roues puis tu ne pourras pas te rendre où que tu veux te rendre. La vie ne pourra pas te donner tout ce qu'elle a à te donner si tu fonctionnes encore dans le passé, si tu fonctionnes encore de tes traumas d'avant. Quand il y a quelque chose qui ressort, c'est parce que ça ne te sert plus. Tu n'en as pas besoin pour fonctionner. Tu peux le libérer puis changer tes perceptions, changer tes croyances autour de ça. Par exemple, si quelqu'un te rejette, premièrement c'est juste une perception, ça ne veut même pas dire que l'autre personne t'a rejetée, mais toi tu l'as perçue de cette façon-là. Puis ça vient travailler ta fibre de comme « Ok, comment est-ce que je peux mettre plus d'amour en moi que le fait que si quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi ne m'aime pas, c'est correct parce que j'ai tellement d'amour en moi que je n'ai pas besoin de l'approbation des autres autour de moi. » Puis tu vas réaliser à quel point qu'il y en a plein de personnes qui t'aiment, il y en a plein de personnes qui ne te rejettent pas, mais des fois on est tellement dans nos douleurs qu'on va juste remarquer, on va rendre nos oeillères et on va juste voir la personne qui a fait cette chose, qui veut dire que moi je ne suis pas une personne de valeur, que moi je ne vaux pas l'amour. Puis tu ne vois pas tout l'amour que tu as déjà autour de toi, tous les gens qui ne te rejettent pas, tous les gens qui t'aiment, qui sont là pour toi. Puis de travailler sur ça, ça va te permettre de mettre ton énergie intérieurement, de mettre ton énergie à des places qui te nourrissent réellement, puis à être moins affectée par les circonstances de ton environnement. La fois que si tu veux vivre des expériences positives, si tu veux vivre ta vie puis être heureux, ça va mettre de la lumière à l'intérieur de toi, puis ça va éclairer les coins sombres. Tu n'auras pas le choix d'adresser ça. Si tu ne l'adresses pas, les coins sombres vont prendre le dessus, puis tu ne vas pas être capable de vivre cette vie heureuse que tu veux vivre. Donc ces coins sombres que tu viens avoir sont une opportunité, sont une occasion de libérer pour laisser plus de lumière rentrer à l'intérieur de toi, puis te permettre de vivre réellement la vie que tu veux vivre, d'arrêter de la subir, puis de réellement prendre le volant de ta vie, puis de la vivre. Donc si ça ne va pas bien en ce moment, je vais juste te dire que c'est pour the greater good. Il y a juste du bon qui peut en sortir de ça, si tu choisis qu'il y a du bon qui va sortir de ça. Tu ne choisis pas tout le temps les circonstances qui vont arriver dans ta vie, tu ne choisis pas comment ça va se passer, mais tu choisis comment tu vas la vivre. Tu choisis qu'est-ce que tu vas en faire de cette situation-là. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es le magicien de ta vie, c'est toi qui es l'artiste, c'est toi qui es la peinture. Ces obstacles-là ne sont pas là pour te nuire, sont là pour te supporter, sont là pour te faire grandir, sont là pour mettre de la lumière à l'intérieur de toi et pour que ça se reproduise à l'extérieur de toi, puis que tes circonstances s'améliorent. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires, puis n'oublie pas de liker, c'est bon pour mon algorithme, ça m'aide beaucoup. Donc c'est ça, bonne journée!